Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu à le conseil 023. Donc j'espère que jusqu'à présent les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé et j'espère aussi que vous les mettez en application. Donc le but de ces conseils c'est pas juste de parler en air et de juste écouter comme vous écoutez une émission télévisée. Je veux vraiment que vous posez des actions et que vous mettez en pratique les conseils que je donne. Et aujourd'hui le conseil va faire suite à un conseil que j'ai donné il n'y a pas très longtemps, c'est le conseil 015 où justement je vous expliquais l'importance de faire de la prospection et trouver des prospects pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo. C'est trouver des clients potentiels et je vous conseille fortement d'écouter cette vidéo-là avant d'écouter celle-ci. Donc vous pouvez les trouver dans l'historique. Mais pour celles qui ont déjà vu cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment contacter justement les prospects que vous avez trouvés. Donc surtout si c'est le premier que vous avez à contacter et que vous êtes encore nerveux ou nerveuse et peut-être que ça fait plusieurs jours que vous voulez faire le premier pas puis appeler, mais vous êtes trop nerveux. Aujourd'hui je vais vous aider à faire ce pas-là. Et on va faire ça en plusieurs étapes. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est important de prendre le temps de vous expliquer cela, c'est parce que je suis consciente que trouver notre premier client, c'est le plus difficile, surtout parce qu'on n'a pas de preuves qu'on est capable de faire un bon travail. Et on est dans une société où les preuves comptent extrêmement beaucoup. Donc avant de booker un hôtel, on va regarder les reviews, les commentaires. On va voir combien d'étoiles qu'on a données pour cet hôtel-là. Puis aussi, avant d'acheter en ligne, c'est la même chose qu'on va faire. On va regarder les commentaires avant de passer notre commande. Donc il faut aussi qu'on puisse trouver des commentaires positifs sur vous. Mais puisque vous débutez, peut-être que vous n'avez personne pour parler positivement de votre service. Donc vous allez devoir travailler extrêmement dur, surtout pour les premiers clients. Et une fois que ces clients vont devenir des clients qui adorent votre service, qui sont prêts à en parler à d'autres, ça va être un peu plus facile d'avoir une crédibilité. Donc maintenant, si vous voulez contacter vos premiers prospects, voici les trois étapes à suivre. La toute première, c'est d'avoir la bonne attitude. Donc ça commence ici. Il faut se dire que oui, tu es capable de réussir cet appel, ou oui, tu peux réussir cette solitation en personne si tu décides de le faire en personne. Mais l'attitude est vraiment importante, parce que la majorité des personnes ont cette crainte du rejet. Donc c'est un phénomène, pas juste quand on veut faire de la vente ou approcher un inconnu. C'est vraiment dans toutes les sphères d'une vie d'une personne. Et il y a des recherches, en fait, qui ont été faites. Donc des chercheurs de l'Université de Californie, ça s'appelle le UCLA. Ils ont fait une recherche et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'au niveau de notre cerveau, quand on vit le rejet, on a la même réponse dans notre cerveau que quand on a une douleur physique. Donc ça nous fait extrêmement mal. Et c'est ça la morale, c'est qu'il y a des gens qui se disent, « Tu sais quoi, j'ai pas envie de me faire mal, donc je vais juste rien faire. » Et comme ça, je suis sûre que je me fais pas mal. Mais la réalité, en ne faisant rien, ben, t'as pas plus de résultats, donc c'est pas mieux. Donc dites-vous que oui, vous êtes capable de faire cet appel. Oui, la personne va être intéressée par votre service. Moi, j'aime même imaginer la personne hocher de la tête et dire oui, qu'elle est d'accord, puis elle veut partir, aller un peu plus loin avec ce que j'ai à lui offrir. Et dites-vous que si cette personne-là ne prend pas peut-être votre service, elle peut quand même être utile à votre évolution. Ça peut être quelqu'un qui va vous référer à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui va devenir un partenaire. Donc il faut jamais négliger les personnes que vous appelez ou les prospects que vous avez. Et il faut toujours se dire, « Il y a quelque chose de positif qui va sortir de cet appel, de ce rendez-vous en personne. » Il faut que vous pensiez dans votre tête que vous êtes capable. Ça, c'est l'étape numéro un. L'étape numéro deux, qui est très importante aussi, il faut que vous définissiez votre offre. Et quand je dis définir son offre, vous pouvez le faire en trois étapes. La première, c'est de savoir quel service que vous lui proposez. En tant que styliste, on fait beaucoup de choses. On fait du magasinage, on peut faire des tripes garde-robe, on peut faire des photoshoots, on peut faire une tonne de choses. Mais l'idée, c'est que si vous faites tout, on ne va pas vraiment savoir pour quelle raison vous vous appelez. Et ça risque de ne pas être assez spécifique pour piquer la curiosité ou l'intérêt de votre prospect. Donc, quand vous faites un appel, ne vendez pas tous vos services, vendez-en un. Ou si vous avez un forfait qui combine plusieurs services, vendez juste ce forfait. Ou encore une fois, il ne faut pas oublier que quand on appelle pour la première fois notre prospect, le but, ce n'est pas nécessairement de tout de suite faire une vente. Souvent, ça va être de créer un premier contact, de créer une relation, et par la suite, en profiter pour les rencontrer en personne si c'est possible pour justement faire cette vente-là. Donc, dites-vous que votre service doit être quand même bien défini pour que vous puissiez bien les approcher. Une autre chose que je vous demanderais de faire quand on dit définir votre offre, c'est de savoir votre valeur ajoutée. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une valeur ajoutée, c'est tout simplement ce qui vous définit ou ce qui vous différencie des autres. Donc, il y a d'autres stylistes, d'autres personnes qui font quelque chose de similaire de ce que vous faites, mais il faut que vous sachiez en quoi vous êtes différent et pourquoi on devrait vous choisir et pas votre voisine. Et troisième chose que vous allez faire encore une fois dans le but de définir votre offre, c'est de définir les bénéfices pour la cliente. Souvent, quand on veut offrir nos services et on commence, on a tendance à parler de tout ce que nous, on est prêt à faire pour la personne. Je suis la meilleure styliste parce que je vais te montrer comment je suis bonne et comment je suis. Ça remet un peu au « je suis » que je parlais de cette semaine. Au contraire, parler de la personne, qu'est-ce qu'elle va en gagner. Donc, mon but de mon appel aujourd'hui, c'est de vraiment prendre le temps de te montrer les différentes options que tu auras quand tu referas à ta garde-robe. Et l'avantage pour toi, c'est que tu vas avoir un style qui va pouvoir justement t'aider à atteindre tes objectifs de vie et j'en passe. Ensuite, pour terminer, troisième étape. Donc, la première étape, je l'ai déjà mentionné. Il faut que vous ayez la bonne attitude. La deuxième étape, il faut que vous définissiez votre offre. Et la troisième étape, il faut que vous définissiez votre prospect. Donc, il faut que vous soyez clair qui que vous voulez contacter. Et il ne faut pas que ce soit flou. Il ne faut pas que ce soit « moi, j'aide les femmes » ou « moi, j'aime les hommes et les femmes ». En fait, moi, j'aide tout le monde. Si vous aidez tout le monde, vous aidez personne. Donc, soyez très spécifique. C'est quoi le mode de vie de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Est-ce qu'elle a un rôle spécifique dans une entreprise? Donc, essayez de définir le plus possible votre prospect. Comme ça, vous allez savoir exactement qui que vous devez contacter. Et deuxième chose que je vous demanderais de voir, c'est quel est le meilleur moyen de communication. Donc, de quelle façon vous pouvez en rentrer en communication avec elle et à quel moment. Donc, si vous savez, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille durant le jour, en journée, puis qu'elle n'a aucun, elle n'a généralement jamais accès à son téléphone, bien, votre objectif, ça va être de la contacter en soirée. Vous me suivez? Donc, quelle façon de la contacter, mais aussi à quel moment. Et pour terminer, j'aimerais que vous définissiez ses besoins. Allez faire un peu des recherches sur cette clientèle-là pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont les choses que peut-être elle a besoin d'une personne pour répondre à cela. Et c'est justement de ça que vous allez parler quand vous allez l'appeler. Quand vous allez parler de ses bénéfices, faites-le lier avec les besoins qu'elle a actuellement. Donc, j'aimerais conclure en disant, n'ayez pas peur de contacter des gens de votre entourage aussi. Vous seriez étonné du nombre de personnes que vous avez connues peut-être au secondaire et qu'actuellement, ils ont besoin de vos services. Donc, ne soyez pas gênés de les contacter. Et d'ailleurs, je vous donne un petit défi. Si vous avez un membre de votre famille ou des amis ou des connaissances que vous sentez pour utiliser vos services, taguez-les dans les commentaires et encouragez-les justement de faire au moins une rencontre avec vous. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats. C'est des petites choses, mais qui font toute la différence. Alors, j'espère que vous allez passer à l'action et le faire réellement. Donc, on se voit demain. Travaillez sur le point que je vous ai donné aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez commencer à avoir des prospects intéressés. Allez plus loin que juste vous parler par voie téléphonique, mais vraiment vous rencontrer et aussi vous avoir en tant que styliste. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et passez une bonne soirée. Bye!